Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à un concept qui est vraiment crucial et qui par la suite va beaucoup nous aider en astronomie, qui est le concept de moment cinétique, ou parfois appelé moment angulaire. Alors le moment cinétique, ça nous permet d'analyser comment un objet tourne autour d'un point fixe. Donc on va le voir par la suite, ce point fixe ça peut être un astre, comme le soleil, et l'objet qui tourne autour ça peut être une planète, mais ça peut également être quelque chose sur Terre, comme par exemple un patineur artistique. Et pour mesurer ce moment cinétique, la formule, en physique, qui est assez utile de connaître, c'est la masse par la vitesse par la distance entre les deux points. Donc cette distance ici, généralement c'est un rayon, puisqu'on parle d'un point qui orbite, qui tourne autour d'un autre point. Et comme vous pouvez le remarquer, on retrouve quelque chose que l'on a déjà vu dans les autres vidéos, la masse par la vitesse, c'est la quantité de mouvement. Donc en réalité, la formule du moment cinétique, c'est la quantité de mouvement multipliée par la distance entre les deux points. Et ce qui est particulièrement intéressant lorsque l'on étudie le moment cinétique, c'est qu'il y a un phénomène que l'on appelle la conservation du moment cinétique. En fait, ce qu'il se passe, c'est que lorsque ces trois quantités sont constantes, et bien le moment cinétique doit également être constant. Et la conséquence de cela, on peut l'observer directement dans la deuxième loi de Kepler. Donc souvenez-vous la deuxième loi de Kepler, comme on l'a vu dans une vidéo, elle nous disait que lorsqu'une planète se rapprochait de son astre, donc par exemple la Terre du Soleil, et bien elle ralentissait. Donc vous voyez, sur cette période où la Terre est relativement proche du Soleil, même si c'est accentué, puisque l'ellipse n'est pas aussi forte, et bien lorsque la planète se rapproche du Soleil, elle ralentit. Et à l'inverse, lorsque la planète, donc la Terre, s'éloigne du Soleil, et bien elle a tendance à accélérer. Et ça, lorsque l'on a étudié Kepler, c'était simplement une constatation, c'était une observation. Mais cette formule, et plus précisément la conservation du moment cinétique, ça nous permet de comprendre la raison de cette deuxième loi. Puisque en effet, comme le moment cinétique doit se conserver, ça signifie que lorsqu'une planète se rapproche du Soleil, et bien sa distance, r en l'occurrence, va diminuer. Mais si r diminue, ça veut dire qu'une autre quantité doit augmenter. Vous voyez, pour faire la balance, pour toujours conserver le même moment cinétique total. Alors la masse, elle ne peut pas augmenter, la masse elle est fixe, sauf vraiment sous certaines conditions qu'on verra par la suite, mais qui sont vraiment très très spécifiques. Donc la seule quantité qui peut augmenter, en réalité, c'est la vitesse. Donc lorsque le rayon diminue, la vitesse, elle augmente. Et inversement, lorsque la planète s'éloigne du Soleil, lorsqu'elle est ici, au point A, ça veut dire que le rayon augmente. Donc une autre quantité doit diminuer, pour faire la balance. Et cette quantité, encore une fois, c'est la vitesse. Et ce phénomène, on le retrouve vraiment partout. On le retrouve ici, en l'occurrence, dans l'orbite des planètes. Mais on peut également le retrouver sur Terre, par exemple lorsque l'on observe des patineurs artistiques. Puisque en effet, si vous regardez attentivement, donc ici par exemple, ce que font les patineurs artistiques, puisqu'ils ont bien compris justement ce principe de la conservation du moment cinétique, eh bien c'est pour accélérer, pour augmenter leur nombre de tours par minute, eh bien ils vont ramener leurs bras vers le centre de leur corps. Et quel va être cet effet ? Eh bien ça va être de diminuer la distance, le rayon qui sépare les deux points. Et comme pour les planètes, lorsque l'on diminue le rayon, on doit augmenter une autre quantité. Le patineur ne peut pas augmenter sa masse, donc la seule quantité qui peut augmenter, c'est la vitesse. Donc en réduisant la distance entre ses bras et son corps, il augmente la vitesse. Et inversement, s'il a envie de ralentir, ou si elle a envie de ralentir, eh bien elle peut étendre ses bras, augmenter le rayon, et donc la seule quantité qui peut changer, c'est la vitesse qui diminue. Donc vous voyez, c'est vraiment un phénomène que l'on retrouve partout. Vous pouvez aussi vous-même en faire l'expérience, par exemple sur une chaise de bureau qui peut tourner sur elle-même, eh bien vous pouvez la faire tourner. Donc comme un patineur artistique, vous étendez vos bras au plus loin de votre corps, eh bien la chaise va avoir tendance à ralentir. Et au contraire, si vous ramenez vos bras près de votre corps, eh bien la chaise va avoir tendance à accélérer. Donc vous voyez, c'est vraiment très très intéressant parce que c'est un phénomène que l'on retrouve absolument partout. Donc pour le moment, on en a terminé précisément avec le moment cinétique. Et si donc comme moi, vous trouvez ce phénomène particulièrement intéressant, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.